Générique Grande interview de Thomas Grenon. Grenon, vous êtes le directeur général du LNE. Le LNE, c'est la science des mesures, la métrologie. Est-ce qu'on peut tout mesurer ? Alors, on ne peut pas tout mesurer. D'abord, traditionnellement, on mesure des grandeurs physiques. Le poids, la longueur, la seconde. Et puis, on va de plus en plus vers des mesures plus complexes, comme on va parler, par exemple, la mesure des intelligences artificielles ou la mesure des performances des ordinateurs quantiques. Parce que l'exemple classique que vous donnez, c'est, par exemple, le LNE assure que le kilogramme a la même valeur partout dans le monde, à Paris comme à New York. Bon, on comprend bien l'intérêt et même, je dirais, presque la facilité de surveiller cette mesure. Ça semble beaucoup plus complexe quand vous nous dites qu'on peut le faire dans l'intelligence artificielle. Absolument. Alors, d'ailleurs, si vous me permettez de vous détromper, c'est extrêmement complexe pour le kilogramme. Ça paraît évident, mais derrière, on ne se pose pas la question de ce qu'il faut faire pour arriver justement à ce que le kilo, il a la même valeur à Paris, à New York. Et aujourd'hui et demain, et d'ailleurs, vous avez de la recherche fondamentale. On a, il y a quelques années, changé la définition du kilogramme pour se ramener. C'est-à-dire qu'elle a bougé un peu ? Absolument. Et maintenant, elle est basée sur, on ne va pas faire de la science trop dure, mais elle est basée sur la constante de Planck, donc des constantes fondamentales de la mécanique quantique. Donc derrière, effectivement, le fait que le kilo, ce qui paraît évident, ait la même valeur à Paris ou à New York, vous avez en fait une science extrêmement complexe. D'accord, mais alors, donc la complexité s'accroît dans le monde du numérique. Est-ce que vraiment tout est mesurable dans le numérique ? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer ? Oh, ben, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas mesurer. Il y a des choses qu'on mesure plus ou moins bien. Et le but, justement, du LNE, le Laboratoire national de métrologie et d'essai, c'est d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle des métriques, des référentiels qui permettent de rendre des choses complexes, essayer de les rendre mesurables et essayer de les rendre comparables. Par exemple, deux intelligences artificielles qui devraient rendre le même service, essayer de mesurer leur efficacité, leur capacité à rendre ce service et voir essayer de les comparer entre elles, voir dans quel cadre une va rendre un meilleur service que l'autre. Alors, tout ça semble très sérieux. J'ai regardé votre bio, polytechnicien, ingénieur des mines, très bien. Mais vous nous dites aussi sur LinkedIn, rigoureux et créatif. Absolument. On essaye. Il faut lier, je pense qu'on peut tout à fait lier rigueur et créativité. En mesurant, en normant, on peut rester créatif. Absolument. Et par exemple, le fait pour le LNE, il y a maintenant 15 ans, d'aller vers justement la mesure, l'évaluation des intelligences artificielles, je pense, et faire preuve de créativité. On s'est rendu compte finalement quand même assez tôt que cette nouvelle technologie avait des potentialités énormes, qu'elle allait sans doute pouvoir bouleverser non seulement l'économie, mais aussi la société. Et justement, on a fait évoluer de mesures traditionnelles physiques vers justement ces mesures du numérique et qui maintenant deviennent une nouvelle branche de la métrologie, une nouvelle branche des sciences de la mesure. Donc d'où vous pouvez effectivement allier rigueur, parce qu'on essaye de faire les choses avec rigueur, et c'est bien évidemment au cœur de la démarche scientifique, mais aussi créativité en allant explorer de nouvelles frontières. Et alors, carrière très diversifiée, dans le public beaucoup, mais aussi vous êtes passée par le privé, plutôt sur des fonctions éco-finance et stratégie, si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez passé 12 ans aussi à la tête des grands musées nationaux, Cité des Sciences et de l'Industrie et la Villette, la Réunion des musées nationaux, le Muséum d'histoire naturelle. Vous dites que vous êtes très attaché à la diffusion des connaissances. Moi, ça a résonné en moi avec cet idéal d'Internet de diffuser la connaissance à travers le monde. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, ça existe encore, ça, cet idéal ? Je pense, oui. Je pense qu'Internet... Il est mis en difficulté, quand même. Il est mis en difficulté, il est critiqué, mais c'est quand même un formidable outil de diffusion, y compris de diffusion de la culture scientifique et technique. Je pense que le but, justement, des politiques, le but de l'évaluation, si on parle de nouveau d'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte qu'on maximise les bons côtés et qu'on en minimise les aspects négatifs. Et effectivement, l'information, elle peut être déformée, elle peut être manipulée. Mais en même temps, il n'en reste pas moins qu'Internet et chacun d'entre nous, depuis son smartphone, on a accès maintenant à toutes les informations quasiment en temps direct. Disons qu'on a beaucoup plus d'intermédiaires qu'avant pour nous donner accès, finalement, à cette information. Oui, mais en même temps, on l'a de façon extrêmement facilitée par rapport à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais cet idéal n'a pas disparu. Bon, alors, on va en venir, effectivement, vous parlez d'intelligence artificielle parce que c'est votre actualité, quand même. Donc, il y a eu l'inauguration, très récemment, du laboratoire d'évaluation de l'intelligence artificielle du LNE. La secrétaire d'État au numérique s'est déplacée pour l'occasion. Première plateforme multi-approche, vous nous dites, au monde. Absolument. Donc, comme je le disais, on a vraiment une antériorité dans le travail sur l'évaluation de l'intelligence artificielle. En 2018, le président de la République insiste sur la nécessité de l'évaluation de l'intelligence artificielle, d'une IA de confiance. Et à ce moment-là, on lance, on commence à réfléchir à la création d'un laboratoire d'évaluation de l'intelligence artificielle. Il y a eu une crise sanitaire entre-temps. Et on arrive donc maintenant, en 2023, 2024. Mais évaluer quoi ? Parce que quand vous dites multi-critères, qu'est-ce que vous évaluez ? Alors, multi-critères, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va évaluer plusieurs critères. Combien ? Lesquels ? Alors, on a d'abord trois plateformes. La première plateforme, on l'appelle le Léa Simulation. C'est une plateforme où on va faire de la simulation numérique. Donc, on va tester le logiciel en lui injectant des données, en voyant les données de sortie. Et donc, on essaye de voir s'il a des biais, pas de biais. Comment il prend son type de décision ? Avec quelle efficacité ? Donc, vous testez l'algorithme, finalement ? On teste l'algorithme avec du numérique. D'accord. Deuxième modèle qu'on a inauguré récemment, qu'on appelle le Léa. Léa, ça veut dire Laboratoire d'évaluation de l'intelligence artificielle. On trouve des jolies. Non ? Immersion. Donc, ce Léa Immersion, lui, c'est une solution hybride qui va plonger une intelligence artificielle, généralement embarquée, donc soit un robot, soit un composant, dans un écran à 360 degrés et auquel il va interagir avec son environnement, donc environnement qu'on contrôle. On va lui faire des scénarios et on peut, à ce moment-là, tester ses prises de réaction. Est-ce qu'il est capable de s'arrêter ? Avec quel type de rapidité ? Quel type de décision il prend en fonction des scénarios ? Vous le défiez, en fait. On le teste, oui. On fait des essais et puis on peut perturber son environnement. S'il a plusieurs capteurs, lui couper certains capteurs, essayer de l'éblouir, avoir des sons saturés. Donc, on le teste dans des environnements de plus en plus complexes. Et puis, troisième laboratoire qui est en cours de création, c'est le laboratoire Action, où là, on mettra l'intelligence artificielle dans un cadre totalement réel et non simulé. Avec des choix de cas d'usage spécifiques ? Absolument, absolument. Chacune de ces solutions a des avantages et des inconvénients. Je dirais, on va à la fois pouvoir tester le plus grand nombre de scénarios, ça c'est les simulations, où on peut faire des millions et des millions de scénarios, à justement, comme vous dites, quand on fait action, on est dans un cas forcément spécifique. Alors, on pourra peut-être, on pourra contrôler les conditions climatiques, faire du brouillard, faire des choses, mais en même temps, on va forcément être sur un nombre de scénarios beaucoup plus limité, mais plus proche du réel. Et donc, cette multi-approche, c'est d'aller effectivement vers le plus grand nombre de scénarios à quelque chose qui s'approche le plus de la réalité. Et ça, vous allez le faire pour qui ? Dans quel cadre ? La demande de qui ? Alors, on le fait à la fois dans des fins de recherche, pour développer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, et puis on le fait aussi avec des industriels, et on est en particulier partie prenante de trois, ce qu'on appelle des TEF, des Testing and Experimentation Facilities, qui sont des programmes lancés par la Commission européenne, pour faciliter l'accès aux industriels, et en particulier aux PME, à des infrastructures d'essais qui leur permettent de tester leurs solutions, d'en voir les points forts, d'en voir les points faibles, de les améliorer, installation, bien évidemment, pour une PME qu'elle ne pourrait pas avoir elle-même, et dont, grâce justement à ce programme européen, grâce à France 2030, qui nous a permis aussi de financer ces investissements, on peut soutenir l'innovation en intelligence artificielle dans notre pays, qui est, je pense, essentielle à notre souveraineté, quand on voit l'émergence de ces technologies, de leur usage, le fait de pouvoir justement les évaluer, et donc de participer à leur développement, est essentiel pour notre pays. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on vous le donne, cet algorithme, cette intelligence artificielle ? Alors, pas forcément. Est-ce que vous aurez un rôle, justement, de contrôleur ? Parce qu'aujourd'hui, les réglementations européennes demandent à une transparence, appellent à une transparence des algorithmes au sein des plateformes, des plateformes qui ne sont pas souvent françaises, quand même. Est-ce que vous pourrez tenir ce rôle d'auditeur des algorithmes pour la Commission européenne, par exemple ? Alors, on n'a pas de rôle, comment dirais-je, officiel de contrôle. On a, à l'heure actuelle, par contre, on peut aider les industriels ou les autorités publiques à vérifier la conformité de solutions, en particulier à l'IA Acte et aux différents règlements, qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou européens. Et ces outils permettent, justement, alors, ils permettent plusieurs choses. Ils permettent, d'abord, on en parlait, d'évaluer l'efficacité, c'est de mesurer est-ce que l'intelligence artificielle répond aux services rendus ? Et on va de plus en plus vers des évaluations de type éthique. Est-ce que ces décisions sont explicables ? Est-ce qu'on sait pourquoi il a pris telle décision dans telle circonstance ? Est-ce que ces décisions sont reproductibles ? Est-ce qu'il va reprendre la même décision dans les mêmes conditions ? Est-ce qu'il est non-discriminant ? Est-ce qu'il y a des biais ? Est-ce qu'il peut y avoir des zones de rupture ? Vous voyez, des moments où ces décisions vont diverger. Et c'est là aussi qu'on rejoint le fait qu'il paraît important qu'on puisse avoir, en France, en Europe, des modes d'évaluation, y compris éthiques, de voir si ces systèmes correspondent à nos valeurs. Et ça veut dire que derrière, il faudrait qu'il y ait un label, une normalisation, une codification, en tout cas, qui permette de comprendre comment est noté cet algorithme ? Alors absolument. Donc, se développe, bon, il y a eu l'IAC, que vous savez, qui vient d'être publié, qui va rentrer en vigueur progressivement dans les années qui viennent, qui va imposer un certain nombre de contraintes. Et on a développé, sur une base volontaire, il y a maintenant 2-3 ans, le premier référentiel de certification d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment sur une base volontaire. Un industriel veut s'assurer que... Il est assuré, après, bien évidemment, aussi assuré à ses clients, que son intelligence artificielle a été développée, je dirais, dans les meilleures conditions de savoir-faire actuelles. Et à ce moment-là, on a développé cette certification qui permet donc de garantir cela. Alors, vous travaillez aussi à la préparation du sommet que va tenir la France, sommet mondial, sur l'intelligence artificielle. Quel va être votre rôle ? Alors, on n'est pas directement partie prenante du sommet, qui est un sommet diplomatique, qui est organisé par les diplomates et la présidence de la République. Par contre... Il tiendra en février ? Absolument. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'a annoncé ? Absolument, en février 2025. Par contre, dans le cadre de ces annonces, et suite à différents sommets, il a annoncé la création d'un centre national d'évaluation qui serait un peu le pendant de ce que les Britanniques ou les Américains ont mis en place et que le LNE, qui vient de signer un partenariat très structurant avec l'INRIA, qui est notre leader d'organisme de recherche en matière numérique, donc on a signé un partenariat avec l'INRIA et on serait le socle technique, justement, de ce grand centre d'évaluation qui permettrait de vérifier que les intelligences artificielles sont bien conformes à nos valeurs. D'accord. Février, c'est une échéance assez proche. Février 2025, c'est absolument une échéance assez proche. Il se prépare activement. Bon, qu'est-ce qui vous semble crucial aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle pour la France, pour l'Europe ? C'est cette question de confiance, cette question de capacité d'évaluation des algorithmes ? Oui, pour moi, il y a deux éléments clés. Il y a effectivement la confiance, la confiance qui est essentielle à l'épanouissement, si vous me passez ce terme, du progrès scientifique et des techniques. Les techniques, les technologies, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. C'est l'usage qu'on en fait, qui peut être bon ou mauvais. Et la confiance qu'on a dans cette technologie, et le fait que, justement, elle ne soit pas biaisée, qu'elle ne soit pas discriminante, qu'elle ne soit, me paraît, essentielle à son acception et à son développement. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est cette notion de souveraineté dans un monde qui est très divers, avec des sensibilités, des démocraties ou des modes de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes, si on pense à la Chine, si on pense aux Etats-Unis ou si on pense à l'Europe. Le fait d'avoir cette capacité à développer des solutions qui sont conformes à nos valeurs, à notre culture, à ce que nous sommes, me paraît aussi tout à fait essentiel. Est-ce qu'on pourrait évaluer les valeurs européennes dans une solution d'intelligence artificielle ? Quand on évalue l'éthique, c'est quand même quelque chose que l'on fait. Ça en fait partie. C'est absolument de vérifier. Les valeurs, par exemple, de non-discrimination sont des valeurs qui sont profondément ancrées dans notre culture et qui le seront peut-être moins dans d'autres. Allez, on passe à l'interview express, Thomas Grenon. Vous allez voir, c'est des questions très binaires, mais je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Oui ou non, tout se mesure, je veux dire au sens vraiment scientifique du terme, même l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse, par exemple, noter l'éthique d'une IA sur une échelle de 1 à 10 ? La réponse est non. Ça ne sera jamais aussi simple. On pourra faire des multiscores, des critères, mais qui ne seront, bien évidemment, un chiffre ne peut pas résumer la complexité d'une intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes pour ou contre une réglementation internationale de l'IA plutôt que simplement européenne ? Oui, je pense qu'il faut une réglementation au niveau international de façon à ce que, justement, des solutions qui pourraient être considérées comme dangereuses ou divergentes, l'intelligence artificielle est porteuse d'inquiétude, comme elle est porteuse d'espoir, puissent être régulées au niveau international. Ça me paraît essentiel. C'est d'ailleurs ce que fait le G7 et je pense qu'il faut, bien évidemment, aller dans ce sens. Vrai ou faux, l'IA peut ou saura tout faire ? Non, faux, je pense que tout faire, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous savez tout faire ? Est-ce que je sais tout faire ? Non, donc il faut rester modeste. Et je pense qu'en plus, l'IA est un outil, est une technologie, elle nous aide à faire. J'aime ou j'aime pas l'idée de créer un Airbus de l'IA ? Oui, j'aime bien. Donc ça, ça veut dire, je pense que derrière, il y a la notion d'européenne, de communauté de valeur, de souveraineté qu'on évoquait, et de faire ensemble un certain nombre de choses sur des bases qui sont des bases de notre culture et des valeurs que nous partageons. J'y crois ou j'y crois pas qu'un jour vous serez remplacé par une IA qui mesurera tout, elle-même et ses compères, ses consoeurs, pardon. J'y crois pas. Non ? En tout cas, je suis sûr que je ne la verrai pas. Bon, c'est mieux ou moins bien l'IA pour la transmission des savoirs qui vous tient à cœur ? Je pense que c'est mieux parce que ça va aider. Vous savez, c'est un formidable agrégateur de données. Souvent, en particulier, les intelligences artificielles dites génératives sur lesquelles on va travailler, sur lesquelles le président de la République aussi a lancé un grand challenge, c'est des formidables agrégateurs de données. Comme on le disait tout à l'heure, grâce à Internet, maintenant, aux moteurs de recherche, on a tout. Le plus de l'intelligence artificielle, c'est que non seulement on a tout, mais il va vous l'agréger en fonction de la question que vous posez, d'où d'ailleurs la nécessité, justement, d'évaluer la pertinence des réponses qui vous est apportée. Mais c'est, bien sûr, pour la diffusion, y compris aux scientifiques, un formidable outil. Merci, Thomas Grenon. Merci. Je rappelle que c'est le directeur général du LNE. Merci encore. Merci. Merci.